Alors, les ces énergies dont je vous parle aujourd'hui, c'est celle-ci. Le ting, le ti, le sang, le ting, ting, yé, et chien. En fait, le cours est inspiré de ce manuel. Comme je le disais à l'instant, j'ai fait mes études en Chine. C'était mon rêve d'enfance, de gamine, de partir en Chine et d'étudier la médecine chinoise en chinois. Donc, je suis rentrée il y a un mois de nuit. Et voilà, j'ai fait un cours à partir du chapitre 2 de ce manuel, qui a été mon manuel de première année. Mon premier manuel du premier semestre. Et j'en ai fait une traduction. Voilà, alors c'est un chapitre qui s'étudie en plusieurs jours en Chine. Le résumé pour que ça tienne en une heure a été un tour de force. Je ne pourrais pas approfondir la totalité des points que j'avais abordés. Si vous voulez voir ça plus en détail, je vous renvoie à la traduction. Qui, dans la salle, est l'acupuncteur-acupunctrice ? Lave la main. Qui a une formation à MTC autre que l'acupuncture, lave la main ? C'est quoi ? C'est-à-dire en pharmacopée chinoise, tout ça ? Pharmacopée ? Est-ce qu'il y en a qui ont une formation médicale ? Infirmerie, gynécologie ? Enfin, des banques, que le talent. Est-ce qu'il y a des synophones ? Personne ne parle chinois ? Personne ne le lit non plus ? Est-ce que ça vous intéresse ? C'est vrai ? Super. Ok, alors la première de ces énergies est le Thin. Pour que vous voyez un petit peu ce que c'est, elle est composée de la clé du riz et de Thin, ce qui est jeune, ce qui est vigoureux. Ça indique le riz le plus frais, le plus jeune, le plus vigoureux. On va te souhaiter les phrases étant en mode avion. Ah, bordel ! Je ne vais pas vous aider pour le moment. Mais il est en mode avion, tais-toi. Donc Thin, c'est la jeunesse, c'est la vitalité. C'est pourquoi il désigne aussi la couleur verte, ce qui n'est pas encore tout à fait mûr. Ensemble, c'est le riz le plus frais. Alors, dans la langue chinoise, Thin, c'est aussi un adjectif et un nom. On peut l'accorder avec différentes choses. Si je l'accorde avec Li, par exemple, qui est la force, ça devient le meilleur de la force. Si je dis, oui, Thin, oui, je vais faire ce travail, non pas avec force, mais avec le meilleur de ma force. Si je l'accorde avec Roi, Sine, Roi, qui est parti, je ne prends pas n'importe quelle partie, je prends les meilleures parties. Maintenant, si on voit avec le caractère Yé, qu'on retrouvera plus tard, Yé, qui est un liquide trouble, qui est un liquide peu liquide, en fait, qu'on retrouve dans les mots tels que shampoing ou liquide vaisselle. Ici, Thin, Yé, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Thin, c'est le début des choses, c'est la quintessence, c'est ce qu'il y a d'originel, ce qui va devenir ce qui est encore le plus pur. S'il a ajouté à Yé le plus pur des liquides troubles, visqueux, qu'est-ce que ça peut bien être, d'après vous ? On parle d'une composante du corps humain. Le son ? Non. Allez, voilà. Il est plus probable que vous, messieurs, aurez la réponse. Vous savez déjà augmenter. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est un gros coup de pouce. Oui, c'est nécessaire. Alors, maintenant que vous savez ce que c'est, on va voir comment il apparaît. Il apparaît, en fait, dans la mythologie taoïste. La médecine chinoise, sans doute vous le savez déjà, elle est tirée du taoïsme. Le taoïsme explique la création de l'univers. Merci. Ainsi. D'abord, il y a le voueau. Faut pas manger ma fête. T'as du papier. Ah oui. Le voue, c'est le néant. Donc, à la base, il n'y a rien du tout. Puis, dans le nom d'être, apparaît l'être. Alors, à ce moment-là, ça est, mais ça n'est rien d'autre. C'est le ting, c'est lui. Ça est, mais ça n'est rien d'autre. C'est le début de l'existence de quelque chose. Quand le ting se condense, apparaît le ting. Le ting va être une condensation de ting. On pourrait comparer le ting à l'humidité qui est dans l'air que nous respirons. Et quand il se rassemble, ça forme un nuage. Et quand ça se rassemble encore, ça fait des gouttes d'eau. C'est l'apparition de la matière. Je vais y arriver. Donc, dans le voue, apparaît le ting. Le ting crée le ti. Le ti, qui sera le 1, va faire surgir le 2. En fait, au début, on a 1. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Et puis, quand l'espace se crée, on a aussi le tang qui vient avec, on va pouvoir avoir une deuxième dimension, et c'est le yin et le yang. Ensuite, ils vont pouvoir créer toute une autre dimension. Et on va avoir 4 directions, plus un milieu. Ce sont les 5 éléments. Et à partir de là, on va voir la création de tout le reste de l'univers, c'est-à-dire les 10 000 êtres. Est-ce que vous voulez que je mette l'opinine, ou c'est... L'opinine, pour moi, serait mieux. Parce que je ne sais pas qui réussit. Moi, j'ai une hausse. Pardon. Comme ça, ça va ? Je veux dire que tu refasses le dernier caractère, les 10 000 êtres, êtres, lesquels tu choisis. Ah bon, tu es poste ou... Ok. Maintenant, la médecine sainoise va reprendre ses idées. Et on va avoir le ting dans le corps humain. Le ting dans le corps humain, on peut le distinguer en deux catégories. Je vais passer ça. Ça va ? On a le ting de ciel intérieur. Et le ting de ciel qui poste à l'arbre. Donc, vous avez vu que le point du lit est devenu un trait original. Tien, T-I-A-N, Z-E, Z-H-I, T-I-N, J-I-N-G. Ça va ? C'est lisible ? C'est lisible ? Ok. Ici, Tien, c'est avant. Tien, c'est le jour. C'est aussi le ciel. C'est avant le jour de la naissance. Ho, c'est après. C'est après le jour de la naissance. Tien, Tien, J-T-I-N. C'est donc le ting que l'on a avant la naissance. C'est un ting qui est hérité des parents. Le suan ou le lingshu, je ne sais plus, dit que la fusion de deux ting, mâle et femelle, crée un troisième ting. Ho, tien, J-T-I-N, c'est le ting que l'on a qui est après la naissance. En fait, on va l'extraire de l'eau et de la nourriture que nous absorbons. C'est pour ça qu'on l'appelle également, J-I, donc, J-T-I-N, c'est la même chose. J-T-I-N, c'est l'eau. G-U. G-U est traduit par céréales, mais de manière générale, c'est ce qu'on obtient en travaillant à la terre. J-I, G-U, 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 T-I-N, en se condensant, on va donner le T-I, qui sera J-I, G-U, G-U, T-I, que, pour faire plus simple, on appellera G-U, T-I. C'est ce qu'en français on appelle K-U-T-I. Ça va ? On voit d'où vient le G-U-T-I et qu'est-ce que ça veut dire ? Non, c'est quoi ? C'est quoi ? Le G-U-T-I ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oui. C'est le T-I qui est absorbé de l'eau et des aliments. D'accord. Parce qu'il provient du T-I absorbé de l'eau et des aliments, qui se convertit en T-I. Et pour faire plus simple, on l'appelle G-U-T-I. Ça va ? Oui. Sûr ? Oui, oui, oui. Ça me fait penser à la marque. À la marque ? La marque G-U-T-I, oui. Qui n'a rien à voir. D'accord. Je m'excuse, mais dans le caractère, je ne comprends pas en fait la différence du T-I postérieur et antérieur. Je ne vois pas ce qui, dans les traits, change. Ah, c'est ces deux caractères-là. Ah d'accord, ce n'est pas le dernier, le T-I. Non, non, dans tous les cas, c'est du T-I. Mais il y en a un qui vient avant la naissance, et un qui vient après la naissance. Ah, c'est le caractère de gauche qu'il faut... D'accord. Merci. Je vous en prie. Ok. Et c'est comme ça qu'on passe. Le T-I est encore un concept que la médecine chinoise a repris au taoïsme. Dans le taoïsme, qu'est-ce que c'est ? J'ouvrirai, messieurs, dames, de vous lever. De fermer les yeux et d'imaginer les tsunamis, les tremblements de terre, et pour les premiers hommes, la force qu'ils pouvaient imaginer qu'il y avait derrière et qui faisait tous ces événements. Il y a quelque chose d'invisible et de très puissant, n'est-ce pas ? Maintenant, la médecine chinoise va le limiter à la santé et le corps humain. À ce moment-là, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que vous aspirez et ce que vous expirez. C'est pourquoi les anciens, vous pouvez vous rasseoir, les anciens les feront d'abord comme ça, pour évoquer un peu, pour évoquer l'eau en fait, et cette idée de pouvoir se déplacer sans restriction. Plus tant pour ne pas le confondre avec ça, qui veut dire 3, on lui rajoutera un petit trait par ici et un petit trait par là. Encore un peu plus tard, on n'est pas tout à fait sûr de cette origine, il semblerait que la MDC ait rajouté la clé du riz ici, pour distinguer le thie climatique du thie du corps humain qui sera du coup absorbé, entre autres, mais je viendrai, de l'eau et des aliments. Plus tard, lors de la simplification des caractères avec la politique de Mao Zedong dans les années 50, on enlèvera cette clé et le caractère deviendra celui qu'on connaît aujourd'hui, celui-ci. Le thie dans le corps humain, je vais d'abord le catégoriser selon ses sources. Selon ses sources, il y a 3 thie. On a vu qu'il y avait qu'il y a 3 thie qui est obtenu de et qui va donner le thie. Et enfin, on a le thie de l'air. Wu-Ti et Ting-Ti fusionnent dans la poitrine et ils forment une réserve de thie qu'on appelle Zong-Ti. Yuan-Ti forme une autre réserve de thie qui est conservée sous le nombril et qu'on appelle Yuan-Ti. Catégoriser, alors ça, c'est les sources de thie. 3 sources de thie, une qui est héritée des parents, une que l'on absorbe de l'eau et de la nourriture et une qu'on respire de l'air. Jusqu'à là, ça va ? Non. Parce qu'il y a beaucoup de thie différents et déjà, en chinois, c'est difficile de remettre dans l'ordre et quand c'est traduit en français, ça devient encore plus confus. Alors, comment tu le traduis ? Thie des aliments, Thie originel et Thie de l'air. Originel, Yuan-Ti. Ouais. Là, c'est ça que je voulais savoir, originel. Catégoriser par fonction. On a Dong-Ti. Je vais écrire en pli. Dong-Ti. Yuan-Ti. Euh... Wei-Ti. Wei-Ti. Dong-Ti, on l'a vu, il est formé du thie, de l'eau et de la nourriture, lui-même issu du thing, de l'eau et de la nourriture. Il est compensé par le thie de l'air que l'on respire. Yuan-Ti, il est issu du thing que l'on hérite des parents, qui va se transformer en thie de ciel antérieur et avec un petit peu de compensation du thing de ciel postérieur, ça va former Yuan-Ti. Si vous voulez, en fait, le thing ou le thie de ciel antérieur, le thie, en fait, c'est comme du pain. Le ciel antérieur, ce serait de l'eau et le ciel postérieur, ce serait de la farine. Quand les mélangeons ensemble, ça donne le thie. Après, on a Yin-Ti, qui est le thie nourricier, et Wei-Ti, qui est le thie de défense. Ces deux-là ont une origine de ciel postérieur. Ils sont issus de l'eau et de la nourriture qu'on absorbe après la naissance. La partie la plus riche et la plus pure va être classée Yin-Ti, parce qu'on lui donnera une fonction nourricière. La partie la plus vaste et la plus agressive ne supportera pas les restrictions des voies de circulation, et elle ira vers l'extérieur, elle aura la fonction de défendre le corps. Jusque-là, ça va ? Ok. Troisième catégorie, le thie par emplacement. On distinguera le thie des organes et le thie des méridiens. Le thie des organes, c'est tout simplement le thie qu'on a envoyé à l'organe. On ne va pas considérer si c'est du thie, du yanti, du yanti ou du yanti. Lui, il a fonction de réserve, lui il a fonction de réserve, lui il a fonction de nourrir, lui il a fonction de défendre. Maintenant, si c'est du thie que j'envoie au poumon, je reprends ce pain, je le coupe en parts et j'en donne une part au poumon, indépendamment de ce qui le compose. D'accord ? Pareil pour le thie des méridiens. Bon, ils vont avoir des fonctions différentes parce que s'il est dans l'organe, l'organe va thésoriser ce thie, alors si c'est un zhang, il va le thésoriser, si c'est un fou, il va le faire circuler, pardon, je vais vite. Il va y avoir des organes vitaux qui vont condenser le thie et d'autres qui vont le faire circuler. En tout cas, le thie qui est envoyé dans les organes, il est là pour être un carburant. Toutes ces énergies dont je vous parle, ce sont des carburants. On pourrait imaginer que le corps humain, c'est un de ces ballons qu'on met devant les magasins. Tant qu'on n'a pas allumé le ventilateur, il est par terre, comme ça. Et quand on a allumé l'entinateur, il se dresse et vous... Ça fait comme ça, ok ? Maintenant, imaginez que ce ventilateur, ce soit en fait 6 ventilateurs. Ok ? Comme ça, ça va, c'est plus clair ? Zong Ti, je l'ai dit, c'est une réserve de thie. Il a fonction de réserve, il est stocké dans la poitrine, un endroit que l'on appelle Danjong, ou la mer de thie supérieure. L'Yuan Ti, il est stocké autour de Ming Men, on appelle ça la mer de thie inférieure. Ce sont des réserves de thie. On peut estimer l'état de santé de Zong Ti grâce au pou Su Li, qui se trouve à 4 Tsun de la ligne médiane à 5ème espace intercostal. Et on peut estimer la santé de L'Yuan Ti grâce au pou qui se trouve au niveau du 3-1, Taï-si. Voilà, qui se trouve là. Ok, j'ai fait le tour en ce qui concerne le thie. Ça va ? Tout le monde arrive à sûr ? C'est pas un... C'est pas une question. Ok. Pour le moment, on a vu... Je refais le schéma. On a vu le thie, on a vu ce que c'était. On a vu comment il se transformait en thie, et on a vu qu'est-ce que c'était que le thie. Troisième partie, le sang. Le sang, selon la définition du Ling Shu, C'est... C'est... C'est le sang. C'est le sang, selon la définition du Ling Shu, C'est du Yin Ti, le Ti nourricier, Condensé, Qui ne peut pas s'échapper. Le sang, c'est une concentration de ce Ti nourricier. Globalement, c'est ça. Il sera compensé avec des Thiniers et un peu de Thing, mais globalement, c'est ça. Et là, on a le Thing qui devient du Ti, et le Ti qui devient du sang. On est passé d'une dimension énergétique à une dimension matérielle. Le sang, comme il est très, très, très nourricier, on va lui approprier des propriétés magiques. C'est pour ça qu'en Tiang Nguyen, Tiang Nguyen, c'est la première forme d'écriture chinoise qui existe. C'est l'écriture sur os et carapate de tortue. Il va s'écrire comme ça. Ça représente un démon contenu dans un récipient. En fait, le sang, dans toutes les cultures, pas seulement la culture chinoise, ça a toujours quelque chose d'un peu effrayant. On va développer toutes sortes de superstitions. Chacun pensera ce qu'il veut. Comme une femme qui a ses règles ne peut pas rentrer dans une cave à vin, etc. Le sang, c'est ce qui va permettre d'animer tout le corps. Le souaine dit, le foie reçoit du sang et le foie peut voir. Les pieds reçoivent le sang et les pieds peuvent marcher. Les mains reçoivent le sang et les mains peuvent tenir. Les doigts reçoivent le sang et les doigts peuvent saisir. Il permet d'animer le corps, déjà, parce que ça a condensé d'énergie nourricière. Est-ce que vous voulez le cleaning ? Oui, 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 oui. Je n'y pense pas forcément. Il allume le corps, déjà, parce qu'il transporte du carburant, de la nourriture, ce qui va permettre à tout ce qu'il touche de développer des fonctions physiologiques. Et parce qu'il guide le ti, le ti de manière générale. Le ti, en fait, va guider le sang en le prenant par la main. Et le sang lui sert de support. Le ti a besoin d'un support matériel pour résister, pour se déplacer. Quand ce n'est pas le sang, c'est l'étillé. On y reviendra. Donc, il permet de déplacer le ti un petit peu partout. Pour ce faire, ça commence à partir du cœur, qui lui donne sa couleur, sa qualité. Le poumon le propulsera jusqu'aux extrémités du corps. Le foie le stockera. Et la rate le conservera dans des vaisseaux. Parce qu'elle est maître des veines et des inters. Le sang, pour faire tout ça, il aura besoin d'une réserve. Et c'est là qu'on arrive au tigné. Tigné que j'aborderai ensemble. Parce qu'on ne les distingue pas beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. En fait, on les distingue quand il s'agit de parler d'un symptôme. Mais sinon, comme ils peuvent se transformer l'un en l'autre très facilement. En général, on parle d'eux ensemble. Le sang va céder des tignés. Les tignés, qu'est-ce que c'est ? A l'origine, encore une fois, en Tiagouen. On a ici la clé de l'eau. Qui s'écrit à la base comme ça. Et qui, tout seul, ne pas dire grand chose, qui évoque une idée de quelque chose qui longe, en fait. Il s'écrira quelque chose comme ça. Qui évoque un bateau à marée. Et y est, c'est encore une fois, la clé de l'eau. Et ici, on a un bonhomme qui transpire des aisselles. Dans tous les cas, on évoque de l'eau. Donc, les tignés, ça désigne l'ensemble des liquides organiques. En vérité, c'est de l'eau, de l'eau, de l'eau et encore de l'eau. Ce sera une réserve sur laquelle pourra s'appuyer le sang. Quand le sang est trop pauvre, il appelle des tignés à venir le compenser. Et quand il est trop abondant, il va en retirer et ils iront alimenter autre chose ailleurs. La différence entre tign et y est, c'est leur caractéristique. Tign est beaucoup plus liquide, est beaucoup plus fluide. Et il est tourné vers l'extérieur. Il a une propriété yang par rapport au y est, qui est une propriété yin. Il alimente donc la peau, les muscles, les orifices. Voilà, c'est ça. Et y est, il alimente ce qui est interne. Les articulations, ce sera le liquide synovial. Les dents fous. Les organes et entrailles. Pardon, oui, les organes et les entrailles. Bon, bref, pour l'intérieur du corps, c'est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus trouble, c'est plus de l'huile. Il a une fonction de nutrition. Et tign, qui est beaucoup plus liquide, qui va pouvoir se transformer en transpiration facilement. Qui a une fonction d'hydratation. Tign et Yé font fonction d'assistant pour cela. Déjà, ils servent de support pour le tign et le ti. et ils permettent, voilà, d'alimenter le sang. Une fois qu'on a ces cinq énergies qui sont rassemblées, le chêne fait son apparition. Le chêne, c'est le concept le plus compliqué de ce que je viens d'expliquer. Enfin, de ce que je suis en train d'expliquer. Accrochez-vous. Il est le gouverneur des autres. En fait, il existe grâce à eux et il existe pour eux. le chêne est composé de chêne et chêne qui sont la clé du rite et la clé de les explications. Ce qui est un mystère, ce qui doit être expliqué. Alors, il n'a pas de version antiakbuen, en écriture sur os et karatas de tortue, il apparaîtra, enfin, en tout cas, on n'en a pas encore découvert, il apparaîtra dans les tsinwen, c'est l'écriture sur bronze. L'écriture sur os et karatas de tortue remonte à moins 1500 et l'écriture sur bronze remonte à moins 500. Si je ne dis pas de bêtises. À ce moment-là, il s'écrit comme ça. Ça, c'est un pot sur un tabouret. Ça évoque la magie et les potions et tout ça. Et ça, c'est la foudre. Ça représente en fait ce qui doit être expliqué et ce que l'homme peut créer. C'est l'intelligence des êtres vivants. Le chêne, c'est cette intelligence, cette créativité, ces caractéristiques-là. C'est aussi les manifestations des activités vitales. C'est aussi les pensées, la conscience, l'intelligence, et les manifestations de tout ça. Chêne va se diviser en cinq catégories, un par zhang. Qui sait ce que c'est les zhang ? Deux personnes. OK. Dans le corps humain, en médecine chinoise, on a deux sortes d'organes. On a les zhangs et les fous. Les zhangs et les fous fonctionnent par paire. On a un zhang, un fous qui fonctionnent ensemble, le zhang étant le principal en fait. Et c'est lui qui va développer un chêne. On a donc cinq zhangs et un chêne par zhang. En ce qui concerne les cœurs, son chêne va être aussi chêne. En fait, on parle souvent de si une chêne le cœur et le chêne ensemble. Il va gouverner les autres en fait. Il ne fait qu'un avec ce qu'on appelle le chêne en général et le chêne du cœur sans en vérité une seule et même chose puisque le chêne du cœur va gouverner les autres. On a aussi fille, chêne de la rate. Ça, c'est les yeux. Ça, c'est le cœur. Et ça, c'est se mettre debout. C'est les yeux du cœur qui s'ouvrent. En fait, c'est l'attention et l'intention. C'est ce qui va retenir en premier notre sens et qui va donner de l'attention à quelque chose. Donc ça, c'est pour la rate. On a le chêne du poumon. Ça, c'est un fantôme et ça, c'est blanc parce que le poumon est blanc. Donc c'est un fantôme blanc pour le poumon. On a celui du foie. C'est le rône. Ça, c'est le fantôme et ça, c'est un nuage. C'est la pensée qui vagabonde. Et celui du rein. Ça, c'est la clé du cœur. C'est comme ici. Ça, c'est un soldat et ça, c'est le cœur. C'est le cœur du soldat. Dieu est responsable des décisions et des aspirations les plus profondes. Donc on a ici la volonté la plus profonde, les pensées et les activités mentales conscientes, les pensées et activités mentales inconscientes ainsi que les instincts, l'intention et l'attention et le chêne général qui est aussi celui du cœur et qui va gouverner tout le monde. Alors, chacun de ces organes est relié à des sens. La rate a un contact avec l'extérieur grâce à la bouche. Le poumon a un rapport avec l'extérieur grâce au nez. Le foie voit et voit il a un rapport avec les yeux et les reins ont un rapport avec les oreilles. Les organes vont réagir aux informations qu'ils ont de l'extérieur. Grâce à ces sens, ils vont avoir des informations et ils vont communiquer avec nous et ils vont réagir et ils vont provoquer des émotions. Et ces émotions-là, ce sont les manifestations du chêne. Avec ces émotions, on va pouvoir s'adapter à l'environnement extérieur prendre des décisions, avancer dans la vie et éventuellement décider de se reproduire et produire du ting. Et c'est comme ça que l'on conclut le rapport entre les six énergies. J'ai fait le tour à ce qu'il y a des questions. Alors ça, c'était très clair. Ça, ça n'était pas du tout. Tu peux juste refaire la dernière jonction un petit peu pour... C'est ce qui reproduise du djinn. Comment on passe de là à là ? Ah, ok. Je crois ce que tu veux dire. Ok. Alors, jusque-là, on a de l'énergie, tac, tac, de la matière, tac, 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 et une dimension spirituelle, tac, tac. L'énergie va créer la matière, la matière va permettre d'avoir une forme et c'est l'intelligence qui va faire qu'on va avoir envie de produire du ting de reproduction. Ce ting de reproduction, il est contenu dans le ting de ciel intérieur. En fait, c'est du... Le ting... Le ting des reins va produire du ting qui sera du coup... Tant qu'il est en nous, c'est du ting de reproduction qui va pouvoir reproduire. Et à partir du moment où il accomplit son destin, c'est-à-dire de créer une nouvelle vie, ce sera le ting de ciel intérieur de la prochaine vie. Mais ça, c'est possible que parce qu'on est doté d'intelligence. Sinon, on serait complètement inerte, on serait une matière... On serait l'ombre de nous-mêmes. C'est ce qui arrive quand on a des maladies chienniques. En fait, pour que le chien existe, il a besoin que tout ça existe aussi. Et quand eux, ils sont pauvres, les chiennes, chacun d'entre eux, ils peuvent décliner, ils peuvent quitter le corps ou quoi, et à ce moment-là, apparaissent des dysfonctionnements dans les réflexions, dans les adaptations, dans toutes sortes de choses. On a Po qui, dans les 5 éléments, tu peux parler des 5 éléments ? Dans les 5 éléments, il précède l'eau, c'est la fin d'un cycle. C'est en fait la fin d'un maillon et c'est ce qui va permettre le commencement de la fin de ce maillon et la possibilité du coup de créer un nouveau maillon derrière. Donc si ça, ça ne se fait pas, on ne peut pas finir un cycle pour en commencer un nouveau. À ce moment-là, il y a des problèmes dans la gestion des fins de cycle et dans les rapports avec la vie. On a envie de tuer ou de se tuer le... C'est ce qu'on appelle le pot, le chêne, l'esprit du poumon qui est perturbé. Oui, voilà. Mais quand tout va bien, la vie continue et on se reproduit. La vie continue. Certes, on se reproduit, certes, mais celui qui a parcouru ce cycle à savoir qu'est-ce qui se passe dans l'ensemble de ses énergies. On existe ? Non, mais je suis vivant. Enfin, je ne suis pas encore vivant, je vais naître, donc je fais, dans le cycle, commencer par le mot, je vais reprendre un petit schéma, le djinn, j'ai parcouru au cours de ma vie cet ensemble de choses, donc je vais mettre en place cet ensemble de ses énergies, je vais grandir et après je vais vieillir, je vais mourir. Pendant ma phase encore vivant, je vais créer, je vais procréer, donc je vais avoir des enfants qui vont, comme vous l'avez expliqué, engendrer, démarrer ce cycle-là, mais à ma mort, qu'est-ce qui se passe de mes énergies à moi ? Ah, ça c'est une bonne question. Je vous remercie de me la pousser, de me la pousser. Mais vous avez défini, enfin, pour les Chinois, qu'est-ce qui se passe ? Après la mort ? Quand on meurt, après, déjà quand on meurt, que je deviens ces énergies et ensuite, après, je ne le vois pas. Alors ça, je ne le vois pas. Là, l'ensemble des textes que vous avez cités, des caractères que vous avez présentés, on comprend bien ce cycle pour la vie d'un être, d'un être, de la vie. Et d'où la question après. Alors, ce cycle-là va en renaître aussi par les enfants, par les félicitations, et après, pour le cycle d'un être d'un être, qui est ce qu'il y a, c'est la première question. Il y a quelque chose ou pas les chinois ? Alors, sans doute, mais là, ça relève plus du taoïsme et de la métaphysique. Ça relève plus de la santé et de l'être humain et du rôle de saisonnage dans le corps. Donc, ça sort de ma spécialité. D'accord. Il y a des histoires comme quoi, il y en a qui vont vers la Terre, il y en a qui vont vers le ciel. Qu'est-ce qui se passe après ? Je ne sais pas. Je pense que ce qu'on propose à travers cette question, c'est de faire cette distinction entre les différentes énergies. Celles qu'on doit renouveler en permanence, le kuchi, la respiration et l'alimentation pour faire fonctionner les organes. Celles qu'on peut transmettre et qui sont éternelles en quelque sorte et celles qui s'épuisent. Est-ce qu'avec ces trois mots-là, tu peux décrire que celles qui s'épuisent, celles que tu en as parlé, du yuan-chi ? Est-ce qu'elles s'épuisent et qui serait le terme d'une vie ? Ah oui, en effet, yuan-chi est comparé à une bougie, en fait. Il descend tout doucement. À part si on souffle dessus, si on est en survie ou des choses comme ça, normalement, ça suit son temps, en fait, le temps de la bougie. Bon, voilà, à la fin, on meurt. Zhong-chi, lui, il vient de l'air et de l'eau et des aliments qu'on a. Donc, il va dépendre de la qualité de l'air qu'on respire, de la qualité de l'eau et des aliments qu'on absorbe, de la qualité, de l'état des fonctions physiologiques des organes qui interviennent là-dedans. En ce qui concerne l'eau et les aliments, ce sera la rate et l'estomac. En ce qui concerne la respiration, c'est les poumons et les reins. Les poumons inspirent l'air jusqu'ici et les reins attrapent et étirent la respiration. Donc, ton petit, lui, il détermine l'état de santé de manière générale. Lui, il détermine le cycle naissance, croissance, maturité, déclin mort. J'ai une autre question. Vous avez parlé qu'en fait, lors de la création, il y a un héritage par rapport à l'être créé, par rapport à ses parents. Quelle est la nature de cet héritage ? On l'a identifié par le nom d'une énergie, mais qu'est-ce qu'elle contient dans cette énergie ? Quelle est la nature d'information qui est transmise ? L'être, c'est un air à l'autre. C'est simplement une force vitale qu'on va transmettre. C'est juste une graine, c'est un air à l'autre. On l'a vu dans l'autorisme, le ting apparaît dans le nom d'être, c'est le l'être qui surgit du nom d'être, ça n'est rien d'autre. Ça est, mais ça n'est rien de plus. D'accord. Ça, c'est un cycle qui se passe, qui se déroule plusieurs fois dans nos nuits. Une fois qu'on crée un enfant, on ne leurre pas tout de suite. Ça, c'est un cycle que j'ai inventé. Non, ça sert à l'ordre officiel. C'est moi qui ai fait un petit schéma pour que ce soit philagogique. Est-ce que c'est un cycle qui se passe tous les jours, dans une année également ? Ah oui, ça, on continue. On continue, on absorbe du ting, on a une réserve de ting originelle et on continue, du coup, ça va créer du tea. En fait, à chaque repas, à chaque repas, on absorbe du ting. À chaque repas, ce ting, il est converti en... Après, chaque repas, il est converti en tea. Ensuite, il est reparti dans l'organisme et il va générer du sang. Et d'autres qui vont être tinné. Ça se passe en continu. À chaque fois que je respire, j'absorbe du tea et je forme du tzong tea. À chaque fois que je mange, aussi. Donc là, la reproduction en dernière étape, c'est pas que la reproduction sexuelle, c'est... Ah non, non, c'est de survivre dans la vie de tous les jours. Avant de faire une descendance, c'est avant tout de vivre et d'exister. D'ailleurs, je crois que c'est le souverain qui dit si on mange pas pendant une demi-journée, le corps est faible et puis si on mange pas pendant un jour, le chêne décline. Ça m'intéresserait, en fait, si vous aviez la gentillesse de redonner la traduction du chêne, en fait, la tendure, enfin, du chêne selon chaque organe, s'il vous plaît. Je vais faire ça en plus grand, en plus grand. Les chênes de chaque organe, c'est ça ? Oui, s'il vous plaît. Le cœur reçoit des informations grâce à la lampe. La rate reçoit des informations grâce à la bouche. Le poumon reçoit des informations grâce au nez. Les reins reçoivent des informations grâce aux oreilles. Le froid reçoit des informations grâce aux yeux. Grâce à ça, on va récupérer des goûts, des sons, des couleurs, des odeurs. On va les convertir de manière à ce qu'ils soient acceptables pour les autres organes. Les autres organes reçoivent donc également des sons, des couleurs que les autres vont récupérer et qu'ils leur vont donner. À partir de ça, ils génèrent une émotion. Donc, une fois qu'on a obtenu des informations, on les transmet là et eux, ils génèrent des émotions. La joie pour le cœur, la réflexion pour la rate, l'anxiété pour le poumon, la peur pour les reins et pour le foie, la connexion. Et la tristesse ? La tristesse. La tristesse. Tristesse, il faut voir si c'est une tristesse qui vient de la réflexion qui cause des soucis ou si ça vient de l'anxiété qui tracasse ou si ça vient de la peur et du coup, la tristesse de la peur de ne pas pouvoir faire face peut-être. Il y a plusieurs formes de tristesse. Oui. Très bien. Merci. Est-ce que c'est... Vous pouvez redonner la traduction du caractère ? C'est ça que je trouvais intéressant. C'est aussi très intéressant mais ça je le connais. Mais par contre, la traduction... Est-ce que vous avez employé plusieurs termes à chaque fois ? Ah, je suis désolée que ça a été confié. Le cœur, la crée, la chale. La rate va crée le poumon va crée le peau. Les reins vont crée le poids va crée et... Et... Excusez-moi, je ne sais plus. Je vous en prie. Permettez-vous. Est-ce que vous pouvez traduire en fait les différents composantes du caractère chinois ? C'est en fait ça qui... Alors, Tishan ? Tishan est composé de... Est-ce que je peux reprendre là peut-être ? Tishan... C'est la clé du rite. La clé du rite. La clé du rite. Tishan... Tishan... C'est... C'est ce qui est à expliquer. Il a surtout une fonction phonétique. L'héritre maria dira que je fais de la interprétation abusive. Mais... C'est plus sympa à expliquer aussi comme ça si on ne trouve pas des rapports ça fait assez des moyens mémo-techniques. qui... I... Je peux re-place le... Ça, c'est debout. C'est l'I. Ça, c'est les yeux. Et en dessous, le cœur. Signe. Taux. Ça, c'est le bail. C'est le fantôme. C'est le fantôme. C'est le fantôme. C'est le fantôme blanc. Et l'idée, c'est... Est-ce qu'on n'est pas conscient ? Oui, ce sont les... Oui, ce sont les activités mentales inconscientes et instinctives. Je continue ? De... Il est composé de... Che. Le soldat. Les signes. Le cœur. Et Rhone. C'est un petit ménage. Yen. 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 Et Gué. Le fantôme ou le démon. Ça va ? Merci. C'est un petit ménage. Étant donné qu'il y a deux feux, c'est quoi la différence entre les émotions principales et secondaires ? Il y a deux feux parce que tu parles du feu de la vésicule biliaire ? Non. Du cœur et du constricteur du cœur. Du cœur et ? Du xinbao. Du xinbao. Xinbao. Xinbao, il va avec chêne. Et il n'y a pas de distinction ? Tu ne fais pas d'écart entre eux ? Non. Enfin, dans d'autres écoles, je ne sais pas, mais dans la mienne, non. Je n'ai pas de question. 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 Alors, excusez-moi. Oui, mais ce n'est pas non. Vous dites, il y en a un comme ça. Oui. Et le même avec le petit paquet. Et un comme ça. Oui. Alors, vous l'utilisez ? Non, 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 non. Pardon. Je l'avais dessiné dans ma tête. C'est pas sur le tableau. C'est pour ça. Voilà. Le Thi, on a vu au début, il s'écrit comme ça. En Tiagouen. Après, on rajoute ça et ça. Voilà. Pour exprimer l'autre. Après, on rajoute ça et ça pour ne pas le confondre avec Sang. Et après, soit c'est la médecine chinoise qui rajoutera la cléderie pour distinguer le Thi climatique du Thi obtenu par les aliments. Soit c'est pour le distinguer de Thi, qui veut dire mendier. Ce sera pour ajouter une précision. Mais dans les années 50, avec la politique de simplification des caractères de Mao Zedong, on supprimera ça. Mais il existe encore en Taïwanais et en Hongkongais, puisqu'ils avaient déjà quitté la république populaire de Chine à ce moment-là. En japonais aussi, du coup, il y a la cléderie. D'accord. Merci. Super. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Nanabine, pour aujourd'hui. Merci. Merci d'être venu. Merci. Oui, on peut applaudir quand même. Oui. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada